Bonjour, je suis Maureen, votre professeur de français DigiSchool. Aujourd'hui, on va réviser pour le brevet de français que vous préparez bien cet après-midi. On va commencer par quelques points de littérature, ce qui va vous laisser un petit peu le temps de vous installer, s'il y a des retardataires, etc. Ensuite, comme on vous l'a annoncé via Facebook, etc., on va faire une dictée, une dictée sortie d'un anal, d'une anal, pardon. Donc, si vous voulez la faire, préparez déjà vos affaires, comme ça, on gagnera un peu de temps. Et à partir de la dictée, on embrayera sur les points de conjugaison, de grammaire, etc., par rapport à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et si on a le temps, on fera aussi un exercice de réécriture. Donc, il faut un petit peu qu'on se dépêche. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire aux notifications en cliquant sur la petite flèche en haut à droite. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Voilà, on commence. On va... Donc, la littérature. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions parce que moi, je n'ai pas écrit grand-chose. Je vais reparler d'une chose dont j'avais déjà parlé dans notre autre vidéo de lundi dernier. C'est les genres et les sous-genres, le vocabulaire qui va avec. Je vous avais expliqué qu'on a plusieurs genres dans la littérature. Le récit, le théâtre, la poésie, l'essai qu'on peut rapprocher de l'argumentation. Et bon, les figures de style, ce n'est pas un genre. Je l'ai mis pour ne pas oublier de vous en parler. Donc, le récit, on avait dit que c'est quand un narrateur raconte une histoire. Ce narrateur, on en avait déjà parlé, il peut être personnage. Donc, à ce moment-là, il va sûrement parler avec « je ». Ou alors, il peut être anonyme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui c'est. Donc, la plupart du temps, on va passer par la troisième personne du singulier. Et en plus d'être anonyme, il peut être omniscient. Je vous avais rappelé que « omni » veut dire « tout » en latin. « Science » et « scientia », c'est le savoir. Donc, le narrateur omniscient, c'est celui qui sait tout. Vous savez, c'est ce narrateur qui est comme un dieu, qui peut connaître les pensées de tout le monde, savoir ce que tout le monde a fait, etc. Selon le type d'écrit, de récit qu'on veut écrire, on va utiliser des narrateurs différents. Par exemple, il peut être intéressant d'utiliser un narrateur personnage quand on écrit un récit policier, parce qu'au contraire du narrateur omniscient, il ne connaît pas tout ce qu'il se passe. Et de fait, il ne peut pas élucider l'énigme, l'enquête, aussi vite qu'un narrateur qui connaîtrait tout. Donc, ça peut être intéressant. Les différents types de narrateurs répondent à différentes stratégies d'écriture. Je vous rappelle que dans le récit, on a donc le roman. On a aussi la nouvelle, qui est une sorte de petit roman. Et un conte, qui est une sorte de nouvelle, dans laquelle on trouve souvent du fantastique, ou du moins des éléments invraisemblables. Et aussi, qui a des formes petites morales, notamment des éléments philosophiques. Le théâtre, je ne dis pas que le théâtre, mais il pense que c'est une sorte de genre qui a un trouble artistique à l'appréhension sténique et l'écrit. Dans le roman, là, vous avez les répliques, les paroles qui sont échangées, les dialogues, c'est ce que vous trouvez souvent en Italie, que c'est des indications sur le jeu, sur le jeu. Un dialogue, c'est quand il y a deux personnes qui parlent, et du grec, et du grec. Les dialogues, le discours de l'avance, etc. Un monologue, de fait, c'est l'un qui parle tout seul. Et je vous avais rappelé, même si on peut s'en rappeler un peu moins, du prologue, qui est le discours qui précède la thèse de l'avance. Par exemple, un personnage qui vient de nous dire, c'est celui que voilà, il y a une sorte de l'histoire de celle que personne nous oublie. Et l'éloque, c'est le discours qui vient à la fin de sorte de l'avance. Voilà. Donc, c'est le théâtre. J'avais vu que certains, ils m'ont titulé, parce que la dernière fois, je n'avais parlé que de la tragédie et de la comédie, qui sont deux sous-genres. Les théâtre, je vais le dire, la notion, le conte et le roman sont des sous-genres du récit. Donc, tragédie et comédie, ce sont des sous-genres qui nous demandent d'en être le plus, plus en seconde, le drame, etc. Mais nous, c'est un genre, le drame, c'est une sorte de genre, qui vient sur la vidéo de l'autre. Mais deux plus importants, ce sont bien les sous-genres de la comédie et de la tragédie. je ne savais pas avoir du fait, que la comédie, ça a fait rire. A sur le fun, c'est le prix de l'arrivée. Le premier petit peu, le premier de cette situation, c'est le prix de l'arrivée. On était un peu ouf. Je suis un peu rire. C'est un peu à part de l'avion. C'est un peu à part de l'ançoive. Je suis un peu à part de l'ançoive. Je suis un peu à part de l'ançoive. Je suis un peu à part de l'ançoive. Donc ça, c'est un peu à part de l'ançoive. ça va faire rire il y a des comiques aussi de gestes, c'est quand les personnes font des grands gestes donc ça peut être assez rigolo on a des comiques de mots donc ça c'est tout ce qui est dans le jeu de mots, etc et je pense que je vous ai tout dit si vous pensez que j'en ai oublié un n'hésitez pas à le dire car comme je vais vite je ne sais plus trop ce que j'ai dit alors on passe à la tragédie sous genre du théâtre la tragédie elle doit vous faire avoir des sentiments des sentiments notamment de compassion la scène qui est représentée va être tellement triste tellement pathétique pas pathétique dans un sens négatif mais pathétique dans le sens ça crée du sentiment pathétique vient du grec pathos le sentiment ça va vous faire éprouver de la compassion compassion c'est à dire savoir éprouver les sentiments de l'autre ou du moins pouvoir un petit peu se mettre dans sa peau pour comprendre sa souffrance la tragédie elle va aussi servir à vous montrer les bons comportements les mauvais comportements et donc à donner une sorte de morale de façon un petit peu subtile je passe à la poésie la poésie vous la connaissez plutôt bien on ne va pas forcément parler de sous-genres dans la poésie néanmoins on peut retenir qu'un vers c'est la ligne du poème dites bien vers c'est le terme exact la strophe c'est le paragraphe du poème encore une fois dites bien strophe ensuite on va parler des alexandrins par exemple c'est un vers qui a douze syllabes n'oubliez pas qu'un E qui se trouve devant une autre syllabe une autre voyelle pardon est muet si je me permets de l'écrire retenez cet exemple dans la poésie si vous avez un vers dans lequel il est écrit table à manger on ne va pas considérer qu'on a ta, bleu, a pas comme ça on va considérer et c'est comme ça que vous le dites dans la vie de tous les jours qu'on dit tabla donc le E va devenir muet et on va couper je vais prendre une autre couleur on va couper ah ben c'est la même pardon ah oui c'est vrai c'est pas grave je garde celle-là pour après je changerai et donc là on voit bien tabla on a deux syllabes et non comme certains auraient pu le faire table à vous savez que les E comme ça en fin de mot ne sont pas très prononcés en français néanmoins si on a une consonne derrière type table pour manger là on va bien faire table pour manger donc là il y aura trois syllabes voilà comment un petit peu c'est la seule difficulté dans le comptage de syllabes je pense donc un verre de douze syllabes est un alexandrin un verre de dix syllabes est un décacylabe un verre de six syllabes est un hexacylabe etc un octosyllable c'est huit syllabes je vous avais donné des astuces la dernière fois pensez hexa c'est six vous connaissez l'hexagone de maths vous connaissez le fait qu'on compare la France à un hexagone la même chose pour octosyllable vous connaissez octogone etc donc essayez de réfléchir comme ça ça vous aidera à apprendre pour la poésie n'oubliez pas qu'elle peut être musicale pourquoi car comme je l'avais dit la dernière fois pendant tout un temps la poésie elle a été faite pour apprendre plus facilement les textes on n'avait pas de quoi écrire les textes sur des parchemins etc vous savez que l'imprimerie n'arrive qu'au 16e siècle donc ce qu'on faisait c'est qu'on les retenait par coeur notamment les textes qui racontaient les exploits guerriers etc et pour les retenir par coeur on donnait un rythme et on mettait des rimes parce que ça rentre mieux dans la tête vous avez sûrement déjà eu cette expérience avec les pubs qui fonctionnent de la même façon avec un rythme type car glace repare, car glace remplace ou quand c'est bon c'est bon duel on a à la fois de la sonorité semblable et à la fois un rythme qui vous permet de mieux le retenir donc c'est pour ça qu'on a de la musicalité dans le vert et ensuite bien évidemment certaines personnes ont trouvé ça assez joli et ont continué de perpétuer cette tradition de la musicalité dans le vert Est-ce que justement on peut revenir sur les types de rimes ? Les types de rimes donc je pense qu'ici on est dans rimes embrassées, croisées, plates, etc alors pour être honnête c'est quelque chose qui m'ennuie un peu souvent parce que j'en parle pas mais je comprends que vous vouliez savoir on va avoir les rimes en AABB qui vont être les rimes plates ensuite on va avoir les rimes en A, B, BA qui vont être les rimes embrassées comment vous pouvez le retenir ? On a les deux B qui sont joints B, bisous, je ne sais pas donnez-vous un truc comme ça pour retenir qu'on appelle ça une rime embrassée et puis on va avoir la rime croisée qui est celle qui mélange les différentes sonorités donc vous avez bien compris A c'est un même son qui se répète par exemple EN et ici ça va être B par exemple I donc ici ça va faire EN, EN, I, I EN, I, I, EN EN, I, EN, I voilà c'est bon pour ça ? Est-ce qu'on peut aussi m'expliquer ce que c'était l'engendement et le rejet ? L'engendement et le rejet ? Oui alors là c'est vrai que pour l'expliquer on aurait dû avoir un petit peu un verre donc s'il y a une fiche là-dessus sur DigiSchool ou même dans vos cours retournez peut-être voir un verre que vous mémoriserez ça sera plus facile néanmoins pour faire court c'est quand un verre un verre est censé avoir une unité ce qu'on appelle syntaxique on vous en parle peut-être souvent c'est un concept la syntaxe qui est un peu compliqué pour vous en fait c'est la syntaxe c'est le fait qu'on met des mots ensemble et que quand ils fonctionnent ensemble on ne les sépare pas on ne sépare pas un nom de son adjectif comme ça sans raison quand on parle on ne sépare pas un sujet de son verbe sinon on fait des phrases qui ne sont pas syntaxiques qui ne sont pas françaises le verre normalement doit respecter une unité syntaxique je dis normalement selon les règles classiques donc 16e, 17e siècle, etc. néanmoins, des auteurs plus modernes par exemple les romantiques ou après les poètes maudits type Rimbaud, Baudelaire vont faire dépasser le contenu d'une phrase le contenu syntaxique sur le verre suivant donc par exemple ils vont stopper le verre avec le sujet et ensuite ils vont passer au deuxième verre avec le verbe qui se rapporte au sujet qui est au verbe d'avant donc ça c'est le principe d'enjambement et rejet ça va être très compliqué sans avoir un exemple de ne pas vous expliquer la différence entre de vous expliquer la différence entre enjambement et rejet donc retenez que un enjambement ou un rejet c'est quand le contenu syntaxique le contenu de sens déborde sur l'autre verre et je vous laisse aller voir des exemples concrets pour voir la différence entre enjambement et rejet parce que ça va être trop compliqué un sonnet j'allais y venir super alors un sonnet c'est un type de poème que personnellement j'apprécie assez donc ce poème il comporte quatre strophes il a d'abord deux quatrains c'est à dire deux strophes de quatre vers et ensuite deux tercets c'est à dire deux strophes de trois vers pourquoi un sonnet c'est intéressant parce qu'en fait le sonnet a souvent une chute assez surprenante dans son dernier vers et donc pour installer le suspense et la situation cette structure de poème elle est très intéressante car au début avec les quatre premiers vers on va avoir le temps de présenter et ensuite on va faire une petite pause on va retourner à la deuxième strophe de quatre vers et là on va progresser un peu dans ce qu'on va appeler notre intrigue de poème et là on va refaire une pause mais on va passer à des strophes de trois vers donc il faudra aller plus vite et plus on va aller vite plus on va se rapprocher de la solution finale de cette chute assez impressionnante assez surprenante je vous avais pris l'exemple d'un poème qui s'appelle le dormeur du val la dernière fois au début on pense qu'on est face à un homme qui dort et puis on se rend compte que c'est un soldat qui est mort au dernier vers et dans le poème on commence à se rapprocher de la fin et on sent cette tension ce suspense dans les deux tercets qui vont plus vite au même titre que quand vous regardez une série on vous installe un petit peu l'intrigue qu'est-ce qui va se passer faites attention et puis plus vous vous rapprochez à la fin de l'épisode plus vous arrivez sur la révélation assez vite c'est pareil dans le sonnet c'est bon on enchaîne alors l'essai l'argumentation l'essai vous en avez pas vu 20 000 je pense c'est un peu la thèse si vous avez des grands frères des grandes soeurs je ne sais quoi qui sont en université elles vont devoir ils ou elles vont devoir rendre des travaux où ils vont se poser des questions sur certaines choses ils vont peut-être faire des tests c'est-à-dire des grands écrits où ils vont parler en français on peut faire par exemple le rôle du pronom personnel dans la langue française et on va parler de ça et on va le développer l'essai c'est ça et l'argumentation on va prendre une idée on va la creuser la développer pour arriver à une conclusion et cette conclusion ça sera de faire accepter l'hypothèse qu'on avait posée au départ voilà vous avez du coup souvent la thèse ensuite on étaye par un argument et ensuite pour être sûr de ne pas être contredit on met un exemple donc par exemple j'essaye de trouver là la thèse va être il n'est pas bon d'utiliser internet à l'école l'argument va être en effet les enfants vont toujours vérifier l'orthographe des mots sur les dictionnaires en ligne et ne sauront plus écrire à la main par exemple ma petite cousine qui a 7 ans est tout le temps sur internet et a des résultats très médiocres en dictée voilà vous voyez qu'on part d'une thèse globale on étaye avec un argument pour être un peu plus précis et pour être sûr qu'on ne nous contredit pas on donne un exemple concret c'est le même principe quand vous donnez une réponse à une question dans votre brevet on vous dit tout le temps justifiez citez le texte vous ne pourrez pas être contredit et surtout en vous accrochant au texte vous ne pourrez pas faire hors sujet donc l'argumentation c'est surtout aussi pour vous dans vos réponses que c'est important on passe aux figures de style les figures de style on en a quelques principales selon un peu les établissements on en apprend plus ou moins à votre âge la figure de style basique c'est la comparaison je suis grande comme ma soeur on a un élément comparé je à comparer à quelque chose le comparant ma soeur avec un outil de comparaison comme tel que semblable à etc c'est une figure de style qui va justement pas forcément toujours développer le style pas toujours faire un effet grandiloquent c'est assez banal parfois donc quand on veut aller plus dans les faits pour un peu plus travailler la langue on va passer par la métaphore la métaphore c'est une comparaison sans l'outil de comparaison si je dis tes yeux sont des colombes ce que je veux dire c'est tes yeux sont semblables à des colombes sont comme des colombes mais je ne mets pas l'outil de comparaison et de fait on comprend plus que là je suis dans l'expression de style dans le lyrisme dans la poésie tandis que quand je dis je suis grande comme ma soeur là on est plutôt dans quelque chose de factuel donc voilà où peut résider l'intérêt de la métaphore c'est qu'elle part plus loin de la réalité donc elle peut être plus poétique ensuite on aura la personnification c'est quand vous donnez à un animal ou à un objet des caractéristiques humaines et notamment vivantes ou à la nature aussi d'accord donc ça peut être intéressant quand on veut montrer l'importance de la nature de lui donner des caractéristiques humaines par exemple mère nature respire là on est vraiment dans une personnification ultime ensuite l'hyperbole l'hyperbole hyper ça veut dire beaucoup vous le retrouvez dans hypermarché c'est le gros marché donc l'hyperbole c'est celle qui va toujours en rajouter de figure de style donc elle va exagérer quand je dis je suis crevée morte je ne suis pas vraiment crevée fatiguée au point d'être morte je meurs de faim c'est la même chose c'est une hyperbole on ne meurt pas de faim souvent quand on dit ça donc voilà l'hyperbole on peut aller aussi dans on va peut-être s'arrêter là je préfère passer par la métonymie qui est en fait une synecdote donc la métonymie vous savez c'est quand on dit par exemple le contenant plutôt que de dire le contenu donc en fait on fait un procédé d'inversion souvent un procédé langagier on ne fait pas d'effet de style là-dedans c'est juste comme ça donc on va avoir par exemple je bois un verre je ne bois pas le verre on boit ce qu'il y a dans le verre et par exemple pour la synecdote on va dire qu'elle peut être globalisante ou non et si je dis voici les voiles qui arrivent pour dire voici les bateaux en fait là on est dans une synecdote globalisante parce qu'elle fait référence à un plus gros tout néanmoins moi je vous conseille de ne pas faire de différence entre synecdote et métonymie parce qu'à vrai dire c'est quelque chose que même à l'université on ne fait pas trop donc je ne vois pas pourquoi en troisième vous vous casserez la tête à le faire ça ne veut pas dire que c'est moins bien loin de là donc voilà est-ce que vous avez autre chose ? La litote oui alors la litote c'est un amoindrissement je n'ai pas d'exemples qui me viennent là tout de suite allez si par exemple je vais dire tu as eu 18 sur 20 c'est pas mal là je fais un amoindrissement de ce que je pense donc c'est une litote c'est le contraire un peu de l'hyperbole donc comme je pense plus j'en dis moins voilà ce qu'est la litote je pense plus j'en dis moins à ne pas confondre avec l'euphémisme qui est une amélioration de la réalité ici vous voyez quand je dis tu as eu 18 sur 20 c'est pas mal je n'améliore pas la réalité mais par exemple dans la langue française on a beaucoup d'euphémisme on va essayer d'améliorer certains termes vous savez qu'il n'est pas très bien vu par certaines personnes de dire femme de ménage déjà parce que ce n'est pas forcément une femme donc on va passer par un euphémisme qui va essayer d'améliorer la réalité d'améliorer le mot et on va dire technicien ou technicienne de surface et c'est un peu un terme qui peut être plus pompeux pour améliorer aussi le fond c'est-à-dire la fonction de la personne ce n'est pas juste une femme de ménage d'ailleurs ça peut être un homme c'est un technicien donc il y a de la technique ou une technicienne de surface donc là on est dans l'euphémisme qui est une amélioration de la réalité à ne pas confondre du coup avec la litote qui est un amoindrissement de la pensée à ne pas confondre avec l'hyperbole qui est son contraire de la litote qui est une exagération de la pensée et de la réalité c'est bon on enchaîne figure de style je pense que c'est bon n'hésitez pas à y revenir donc je vous mets deux minutes de questions mais en fait on les a déjà faites je pense mais préparez-vous pour cette dite dictée donc je vous laisse une minute pour saisir votre feuille de papier pour saisir votre stylo crayon peu m'importe par contre comme on est un peu limité dans le temps je ne vais pas faire comme au brevet c'est-à-dire une première lecture où vous n'écrivez rien une deuxième lecture où vous écrivez et une troisième lecture où vous relisez je vais faire seulement deux lectures d'accord je pense que ça peut être suffisant même si la première lecture lors de votre épreuve sera importante pour repérer les mots que vous ne connaissez pas je pense qu'on peut y aller est-ce qu'on a des je ne suis pas prêt je vais alors il me semble qu'on a ok voilà tiens on repasse là-dessus en attendant deux secondes moins 0,25 pour les fautes d'accent et de lexique lexique c'est par exemple si vous écrivez heureusement sans U nulle part là vous faites une faute de lexique et les fautes d'accord vous savez c'est un S un ENT qui est oublié d'accord ça paraît pas beaucoup mais sur six points ça peut s'envoler un peu vite donc on fait attention allez c'est parti c'est un texte de Joseph Kessel je l'écrirai au tableau après de l'issue donc du de l'écrit l'armée des ombres paru en 1963 beaucoup beaucoup parmi les gens beaucoup parmi les gens de la résistance beaucoup parmi les gens de la résistance passent ça va vite beaucoup parmi les gens de la résistance passent la plupart de leur temps dans les trains point on ne peut rien on ne peut rien confier on ne peut rien confier au téléphone on ne peut rien confier au téléphone virgule au télégraphe au télégraphe virgule aux lettres point on ne peut rien confier au téléphone virgule au télégraphe virgule aux lettres point tout courrier tout courrier tout courrier doit être porté point tout courrier doit être porté point toute confidence virgule toute confidence virgule tout contact exige un déplacement exige un déplacement point et il y a et il y a les distributions d'armes et il y a les distributions d'armes virgule de journaux virgule de poste émetteurs virgule et il y a les distributions d'armes virgule de journaux virgule de poste émetteurs virgule de matériel de sabotage point de matériel de sabotage point ce qui explique ce qui explique la nécessité ce qui explique la nécessité d'une armée d'agents d'une armée parmi d'agents d'agents de liaison d'une armée d'agents de liaison qui tourne qui tourne à travers la France qui tourne à travers la France comme ses chevaux comme ses chevaux de maje de manège de manège ceux qui ceux qui expliquent ceux qui expliquent aussi ceux qui expliquent aussi les coups terribles les coups terribles qui les atteignent qui les atteignent ce qui expliquent aussi les coups terribles qui les atteignent point l'ennemi c'est aussi bien que nous l'ennemi c'est aussi bien que nous l'obligation où nous sommes l'ennemi c'est aussi bien que nous l'obligation où nous sommes de voyager sans cesse point final je relis la dernière phrase l'ennemi c'est aussi bien que nous l'obligation où nous sommes de voyager sans cesse point je vous laisse terminer et j'écris vous n'êtes pas obligés de l'écrire mais c'est comme ça que ça se fera au brevet la source c'est-à-dire Joseph Kessel l'armée des ombres je ne sais pas ça marche comme ça l'armée l'armée des ombres 1963 j'en profite pour dire que si vous êtes avec l'écriture manuscrite c'est-à-dire avec votre main lors de votre épreuve vous soulignerez bien le titre des œuvres si certains passent l'épreuve avec l'ordinateur n'hésitez pas de mettre en italique si vous soulignez je pense que ça ira aussi c'est bon je demande vu qu'on n'a jamais trop fait on peut enchaîner un peu rapide excusez-moi si c'était le cas pourtant je pense avoir fait comme je fais avec mes élèves c'est peut-être pas une raison mais ça pourra être dans ce rythme-là demain alors voici la correction moi ce que je vous propose de faire c'est que je vais commencer à montrer là où je pense qu'on aurait pu faire des erreurs et je vais montrer ce que je conseille à mes élèves de faire c'est-à-dire quand ils ont un doute sur un accord parce que c'est là qu'on perd beaucoup de points et qu'on peut éviter surtout de perdre des points c'est de faire des flèches et de se demander quel est le point de départ qui va vers l'accord et pendant ce temps-là je vous invite à poser vos questions pour des choses que vous auriez mal faites et que je pourrais vous expliquer donc on va prendre le rouge vu qu'on est dans la correction beaucoup qui tu vois une faute tu vois quoi ah non ça c'est justement c'est pas une faute t'es où c'est où déjà je l'ai vu aussi toute confidose tout contact et bien on va passer là-dessus parce que ça ça perturbe certains et c'est vrai que c'est pas quelque chose de très fréquent ici on est dans vous savez la virgule qui fait de la juxtaposition et cette juxtaposition elle a le rôle d'un et et en somme c'est toute confidence et tout contact exige donc ici on est bien dans deux éléments ça va ? donc mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier je n'ai pas corrigé cette dictée qui est du coup issue de 2014 et je me demande si on n'a pas renoncé si les correcteurs n'ont pas renoncé à ne pas retirer de point parce que c'est quelque chose de très étonnant on passe au reste j'aimerais souligner le fait que parmi ne s'écrit pas avec un S d'accord retenez-le beaucoup parmi les gens de la résidence de la résistance pardon passe ici je suis sûre il y en a qui n'ont pas mis le NT pourquoi on met le NT parce que c'est beaucoup beaucoup on ne peut pas dire un beaucoup ou des beaucoup donc c'est difficile de savoir si c'est singulier ou pluriel néanmoins pour une fois on peut réfléchir un petit peu et ne pas se fier qu'aux règles et se dire que beaucoup il y a plusieurs personnes donc c'est beaucoup de personnes qui passent donc ENT beaucoup parmi les gens de la résistance passent la plupart de leur temps dans les trains leur temps ici on a un S parce qu'il y a toujours un S à temps ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs temps d'accord on n'est pas dans une série futuriste où on a plusieurs univers temporels on n'a qu'un temps et de fait on accorde avec le nom le déterminant le déterminant ici possessif leur qui est de fait au singulier donc pas de S puisque le temps est au singulier bien qu'il y a un S ici dans les trains ça je pense que ça va on ne peut rien confier alors je pense que certains auront mis un E attention vous savez je sais qu'on ne l'apprend pas partout mais pourtant on devrait on peut quand on a un doute sur le son E dans un verbe passer par un autre verbe à l'infinitif donc par exemple si je choisis le verbe mourir là j'entendrai la différence si je dois mettre l'infinitif je veux dire on peut mourir et si je dois mettre le participe passé je dirais on peut meurre voilà ici pour le coup on entend bien la différence ou par exemple mordre et mordu donc là on sait qu'ici comme on dirait plutôt on ne peut mourir il faut mettre l'infinitif donc l'infinitif du premier groupe c'est ER et c'est pas E d'accord on ne peut rien confier au téléphone au télégraphe attention c'est pas parce qu'on a O qu'on a forcément un X d'accord O vous savez que c'est la contraction de A et de LE d'accord ici on n'a qu'un télégraphe par contre aux lettres on pouvait savoir que c'était au pluriel car si c'était au singulier on aurait eu à la lettre d'accord pour l'exemple précédent vous ne pouviez pas savoir si on vous ne pouviez pas savoir comme ici si on parlait d'un télégraphe ou d'un téléphone ou de plusieurs téléphones de plusieurs télégraphe dans ce cas là normalement les correcteurs vont privilégier la cohérence si vous aviez mis un X ici et un S là je ne pense pas que vous auriez perdu de point car vous faites bien votre accord le pire c'est de mettre au pluriel là et au singulier derrière alors tout courrier doit être porté c'est bon tout doit être porté on peut dire doit être fini doit être mordu donc c'est E ça on en a parlé tout à l'heure exige un déplacement et il y a les distributions d'armes pourquoi un S à armes parce qu'on va distribuer plusieurs armes d'accord c'est comme un parking de voiture même s'il peut y avoir qu'une voiture dans un parking on va souvent mettre un S à voiture parce que la logique veut qu'on ait plusieurs voitures dans un parking d'accord distribution de journaux là il n'y a pas de soucis parce que sinon c'est journal de poste émetteur ici émetteur est l'adjectif qui s'accorde avec poste donc on met un S aussi de matériel de sabotage ici on ne dit pas les matériels de sabotage en général vous dites le matériel de sabotage donc c'est comme ils vont chercher le matériel de guerre dans un autre pays vous allez dire le matériel de guerre vous n'allez pas dire les matériaux de guerre et de fait c'est pour ça qu'on est dans le singulier et non dans le pluriel de sabotage en principe on ne fait qu'un sabotage avec le matériel mais je pense qu'encore une fois parce que c'est comme ça qu'on fait maintenant si vous mettiez un S on ne vous retirerait pas de point alors ce qui explique la nécessité rappelez-vous de comment on écrit nécessité ici il y a deux S donc ça fait le son est donc on ne met pas d'accent ici c'est T alors vous vous allez me dire oui mais c'est une nécessité donc on aurait dû mettre un E non tous les mots féminins peut-être vous pouvez trouver une exception mais ça sera l'exception qui confirme la règle tous les mots féminins qui se terminent par T s'écrivent comme ça sans E retenez-en un liberté nécessité bonté charité tout ce que vous voulez il n'y aura jamais de E vous en retenez un et vous êtes tranquille pour le reste des mots d'une armée E là on n'est pas en T donc on peut mettre un E d'une armée d'agents de liaison pourquoi un S à agent parce que dans une armée a priori il y a plusieurs agents par contre chaque agent va faire une liaison à la fois donc on n'est pas obligé de mettre un S néanmoins encore une fois je pense que si vous le mettiez vous n'auriez pas eu d'erreur moi c'est comme ça que je fonctionne parce que ce n'est pas illogique et c'est comme ça que fonctionne la langue française normalement donc alors ici il y avait quelque chose un peu de spécial c'était ce qui explique la nécessité d'une armée d'agents de liaison qui tourne à travers la France et là on peut se dire mais pourquoi il y a ENT puisque c'est l'armée qui tourne néanmoins si on continue à travers la France comme des chevaux de manège est-ce que c'est l'armée qui tourne comme des chevaux de manège qui est au pluriel d'ailleurs au contraire de l'armée qui est au singulier ou est-ce qu'à votre avis ce sont les agents qui tournent vous voyez des agents faire leur ronde qui tournent comme des chevaux de manège ici il faut opter pour le pluriel car c'est en fait les agents qui tournent et ça on pouvait se le dire le savoir grâce à la comparaison ils sont comparés à un élément pluriel donc a priori c'est les agents qui sont comparés et non l'armée si on avait eu d'une armée d'agents de liaison qui tournent à travers la France comme je ne sais pas une éolienne là avec le singulier derrière on aurait pu se dire que c'était l'armée qui tournait ici je pense que c'est ce qu'on va appeler un peu la question subsidiaire c'est pour éviter non pas éviter mais départager ceux qui auront 18 et 20 d'accord c'est un peu compliqué 18 et 20 6 sur 6 ou un peu moins alors qui tournent à travers la France comme des chevaux jamais de S avec A U ça vous le savez de manège souvent on a plusieurs chevaux pour un seul manège donc pas de S à manège d'accord comme je vous l'explique depuis tout à l'heure ce qui explique aussi les coûts terribles qui les atteignent alors ici vous n'auriez pas fait la faute parce qu'il y avait le lait qui était au pluriel maintenant si on réfléchit et qu'on met elle apostrophe parce que ça aurait pu être comme ça c'est dans un autre contexte ce qui explique aussi les coûts terribles qu'il atteigne certains ils se seraient dit elle est devant elle est au singulier l'apostrophe donc j'accorde avec elle apostrophe non non d'accord on accorde un verbe avec son sujet c'est qui qui atteigne ce sont les coûts terribles et donc ici on a le sujet je vais mettre un petit s en dessous et ils atteignent qui la question on la termine par qui on ne la commence pas par qui donc on trouve le cod et ici on n'accorde pas son verbe on ne conjugue pas pardon son verbe avec un cod c'est comme quand vous écrivez sur facebook ou que sais-je je vous aime avec un s a m parce que vous vous dites il y a vous devant c'est du pluriel non qui aime c'est je je c'est le sujet il est singulier j'accorde je conjugue mon verbe avec je j'aime qui là on pose la question qui avec le qui derrière le sujet derrière le verbe pardon donc là on trouve le cod c'est vous au pluriel mais on n'en a rien à faire dans ce cas là parce qu'on ne conjugue pas son verbe avec un cod voilà l'ennemi c'est aussi bien que nous l'obligation où nous sommes alors souvent vous vous dites où réfère à un lieu et là on va se dire oui mais de quel lieu il nous parle là parce qu'il nous parle d'une obligation alors oui on peut se dire c'est un moment précis dans lequel il se trouve etc mais c'est peut-être un petit peu compliqué ici pourquoi on a un accent ça va nous permettre de revoir autre chose c'est parce qu'il s'agit d'une subordonnée relative alors je passe dans un point qui vous embête bien tant pis on va le faire l'ennemi c'est aussi bien que nous l'obligation où nous sommes alors on a le verbe savoir et on a le verbe sommes qui dit deux verbes dit deux propositions on cherche un pronom relatif vous les connaissez qui que dont où ou avec un accent le seul dont il faut se méfier c'est le que qui des fois peut être conjonction de subordination on pourra en reparler donc ici on a notre subordonnée relative et comment on peut le savoir parce qu'elle se rapporte à un nom la subordonnée relative c'est sa nature elle sera toujours derrière un nom qu'elle viendra compléter ça ça sera sa fonction complément du nom donc si demain vous voyez un où qui est derrière un nom et qu'en plus on ne peut pas remplacer par ou bien il s'agit d'un ou avec accent d'accord ici on ne peut pas dire l'ennemi sait aussi bien que nous l'obligation ou bien nous sommes si on ne peut pas dire ou bien on ne peut pas écrire ce ou là d'accord ça c'est le ou qu'on peut remplacer par ou bien de voyager sans cesse de finir de mordre par exemple donc encore une fois on passe par l'infinitif et non par le participe passé qui serait en E accent aigu et après ça me semble assez bien y a-t-il des questions ? c'est tout bon je bois juste un petit coup ce qui fait très chaud dans le studio alors du coup on passe à la suite bon deux minutes de questions visiblement non du coup et je passe j'aurais vraiment souhaité que vous me posiez vos questions sur la la dictée pour qu'on embraye un peu plus sur tout le reste mais tant pis on va passer comme ça le verbe je voudrais vous parler du fait que le verbe il peut être analysé de différentes manières on peut avoir on peut voir le verbe comme une sorte d'armoire dans cette armoire il y a différents tiroirs et ces tiroirs ils renferment différentes choses différents compartiments qui vont être les modes les temps les verbes la voix le type de verbe etc alors les modes vous les connaissez indicatif subjonctif impératif infinitif participe et conditionnel et j'en ai oublié mais j'ai rondif mais que moi je mets avec le participe présent parce que c'est à peu près la même chose donc on en a 6 ou 7 selon comment on considère les choses et ces modes on va les séparer parce qu'ils auront différentes valeurs c'est à dire qu'on ne va pas les employer sans raison par exemple l'indicatif vous allez l'employer pour ce qui est réel ce qui s'est déjà passé ce qui se passera presque avec certitude par exemple je pense non pas je pense pour le coup est-ce qu'on peut revenir aux questions parce que du coup ils se sont déchiqués ah il y a des questions super moi je préfère alors si on peut revenir sur l'heure et l'heure avec un S super l'heure et l'heure c'est vraiment bête comme tout je vais vous le réexpliquer on va passer sur la partie où on avait les questions comme ça je peux écrire alors et après il y aura tout et tout l'heure et l'heure super c'est les deux trucs qui reviennent nickel nickel alors on commence avec l'heure j'écris les leurs qu'on a là et c'est là que vous allez voir que pour comprendre c'est pas compliqué mais il faut un petit peu déjà savoir ce qu'est un nom ou un pronom donc je vais commencer par le nom donc si j'écris leur chaussette chaussette vous êtes d'accord que c'est un nom comment vous savez que c'est un nom parce que vous pouvez dire une chaussette des chaussettes voilà ici si j'écris leur armée je suis aussi dans le cas où on est face à un nom puisque on peut dire une armée alors un nom s'accorde avec son déterminant et vice versa c'est à dire avec la petite chose qu'il y a devant et qui va nous permettre de l'introduire ici la petite chose qu'il y a devant c'est leur et leur quand le nom est au pluriel c'est à dire qu'on fait référence à plusieurs choses et que ça se trouve il y a déjà le s décrit on va forcément mettre un s dans le déterminant c'est aussi bête que ça il y a plusieurs choses je mets un s à leur ici vous avez leur chaussette souvent on parle de plusieurs chaussettes on en parle rarement de façon séparée par contre leur armée je peux dire ils sont plusieurs à avoir une seule armée dans ce cas là je ne mets ni de s là parce qu'il n'y a qu'une armée ni de s ici par contre ils peuvent être plusieurs à avoir plusieurs armées donc dans ce cas là je vais mettre un s à armée et logiquement je vais mettre un s à leur ça c'est pour leur quand il est je ne vais pas tout écrire parce que c'est un peu long mais quand il est déterminant d'accord on va faire un petit point comme ça leur est déterminant il fonctionne avec un nom ici on a aussi leur en tant que pronom alors donc il faudra toujours se poser la question est-ce leur est-il pronom déterminant ça tombe bien c'est facile parce que je vous ai dit à partir du moment où il y a un nom derrière leur on est face à un déterminant maintenant si je regarde désolé pour l'écriture qui n'est pas très droite si je regarde la phrase je leur dis quelque chose y a-t-il un nom derrière leur est-ce que je peux dire un dit c'est peut-être pas le bon mot parce qu'on peut dire un dit c'est quelqu'un qui dit quelque chose mais ça ne s'écrira pas comme ça mais par exemple je leur parle c'est encore plus évident on ne peut pas dire un parle on dit une parole donc ici il s'agit d'un verbe et non d'un nom si ce qu'il y a derrière leur n'est pas un nom c'est un pronom c'est-à-dire qu'ils remplacent un nom ou un groupe nominal je leur parle ici ça peut remplacer par exemple Marie et Esma je dis n'importe quoi d'accord donc dans ce cas-là quand leur est pronom il n'y a jamais au grand jamais de S d'accord donc moi je dis toujours à mes élèves première chose avec leur on se demande s'il y a un nom derrière s'il y a un nom derrière tout simplement on se demande si le nom réfère à plusieurs choses s'il réfère à plusieurs choses logiquement je mets un S au nom et un S au déterminant s'il n'y a pas de nom derrière leur il s'agit d'un pronom d'ailleurs il remplace peut-être quelque chose dont on a parlé avant ou dont on ne parlera après et dans ce cas-là je ne mets pas de S pas de question là-dessus ? non alors j'efface oui oui voilà alors tout 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 qui peut parfois vous embêter on va avoir alors là j'essaye de penser parce que c'est un peu plus long comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit au plus clair possible alors bon on va commencer avec notre tout déterminant aussi donc je vais l'écrire avec un S pour commencer tout déterminant par exemple j'aime j'aime tous les oula c'est pas bien écrit pardon j'aime tous les types de chocolat je vais dire n'importe quoi vous voyez que ici derrière mon tout on aura les et on aura bien quelque chose de pluriel et ici il s'agit d'un nom nominal qui est des types de chocolat il y a bien plusieurs types il y a bien le lait ça veut dire que votre tout est le déterminant qui va avoir le nominal pluriel et ce fait comme avec le reste on va mettre S partout par contre maintenant je peux avoir en tant en tant que au nom j'essaie de rappeler de voir un exemple à ces simples on va passer à tout tout les éléments donc ici on va passer au côté j'aime tous les monde vous voyez que derrière tout on a le 2 c'est-à-dire qu'on a un groupe nominal qui est cingulier donc je mets un T peut-être logique de dire un T quand on est au cingulier etc donc on met un T cingulier si ça fait T j'aime toute la terre là vous m'entendez donc c'est la ville toute la terre on a un groupe cingulier féminin donc on met T E ici si ça fait T j'aime toutes les je sais pas les maisons de ce quartier de toute façon j'aime les maisons ici on va vous savez un groupe mien puriel les et toujours vous ne ne le genre mais vous savez que les maisons et les miens donc et puis vous parlez à la joie française donc vous savez que vous dire toutes comme on passe un groupe nominal féminin pluriel on va appeler ES voilà on va passer mon nom derrière ce qui est devant et le plus souvent un déterminant et de fait il s'accorde quand je parle et ronde avec le nom ou le groupe ou le nom d'adverses c'est bon ça c'était pour tout pour tout déterminant je passe à autre chose je passe à tout tout pronom ok pardon tout pronom pardon toujours complet alors on va vite tout pronom vous savez que le pronom comme je l'ai dit va remplacer un nom par exemple le chocolat pardon je prends des exercices des exemples de nourriture si il y en a qui sont en plein ramadan c'est pas très sympa le chocolat désolé le chocolat et les bonbons même si ça réfère à quelque chose de pluriel bien comme tout à l'heure avec l'heure quand il est pronom je ne lui mets pas de S excepté si je peux dire le S par exemple c'est maillot allez on va dire maillot de foot ou maillot de bain peu importe ces maillots je les aime tous ici on a encore bien tous en tant que pronom excusez-moi le U passe mal on a bien tous en tant que pronom qui réfère bien à ces maillots qui est pluriel et ici c'est simple je peux dire tous je dois dire tous donc je mets un S donc en tant que pronom quand je ne peux pas dire tous je mets un T quand je peux dire tous je mets un S et ensuite mais ça on ne va pas le voir parce que moi je considère je le dis juste comme ça à l'oral je considère que c'est une faute de ce qu'on sait quand vous allez écrire vous allez utiliser tout comme adverbe c'est un peu un belgicisme quand on va dire il est tout malade voilà c'est un adverbe qui va être un adverbe d'intensité qui va venir rendre plus fort ce qu'on dit normalement je ne vois pas pourquoi on dirait ça ça n'a rien à faire là mais il est tout malade en tant qu'adverbe comme la plupart des adverbes on ne va pas l'accorder néanmoins si vous allez dire elle est toute malade ça montre à quel point c'est une erreur là exceptionnellement on va accorder un adverbe parce que vous entendez bien qu'on ne peut pas dire elle est tout malade d'accord ? donc voilà est-ce qu'on a autre chose ? on peut continuer oh là 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 je vais aller super vite je reviens à mes modes etc vous pourrez revoir ça peut-être sur l'autre vidéo le mode indicatif c'est pour parler de ce qui est certain de ce qui va se passer de ce qui s'est passé presque avec certitude le futur c'est presque une prophétie je mangerai demain c'est presque sûr que demain je mangerai encore un exemple avec de la nourriture mais bon et ensuite on a le mode subjonctif qui au contraire lui va plutôt être pour ce qui est virtuel je ne pense pas que tu sois malade c'est-à-dire je remets en doute je ne pense pas que ça soit vrai ce n'est pas la vérité donc j'utilise du subjonctif c'est la plupart du temps ce qu'on va trouver on a quelques autres valeurs du type il faut que tu partes c'est un ordre ça ne s'est pas déjà passé puisque je te dis de le faire derrière il faut je veux qu'il y ait là un souhait mais qui des fois peut s'apparenter à l'ordre on va mettre du subjonctif aussi on aura le conditionnel pour l'hypothèse ou la condition si ce club de foot changeait d'entraîneur il pourrait gagner la ligue des champions quand je dis ça je mets bien une hypothèse une hypothèse que j'énonce avec le il pourrait qui est du conditionnel présent on peut avoir la condition si tu viens demain je te donnerai mon cahier je te donnerai le conditionnel là n'exprime plus l'hypothèse mais la condition puisque c'est seulement et seulement si tu viens que je te donnerai mon cahier dans les autres modes on ne va pas retenir toutes les valeurs impératif c'est un ordre à conseil vous le savez et infinitif souvent ça va être pour ce qui se passe rapidement après le moment de la parole je voudrais manger a priori c'est maintenant ce n'est pas dans trois ans d'accord donc l'infinitif va plutôt faire référence à ce qui vient tout de suite après le moment de la parole la voix voix passive voix active comment peut-on reconnaître une voix passive ou une voix active il y a 26 000 moyens moi je vous donne celui où quand il y a l'astuce ou quand on peut mettre par quelque chose par quelqu'un derrière le verbe on est dans la voix active la souris a été mangée par le chat par le chat c'est ce qu'on appelle le complément d'agent et ici comme vous pouvez mettre ce complément d'agent c'est que vous exprimez qui a vraiment fait l'action et de fait on est dans de la voix passive tandis que le chat mange la souris je ne peux pas dire par pou 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 je ne sais pas quoi donc ici le chat mange la souris on est dans de la voix active type de verbe verbe transitif intransitif transitif ils ont un complément transitif direct ils ont un COD complément d'objet direct il n'est pas introduit par une préposition c'est à dire à ou de j'arrive du coup sur les prépositions je vais un peu vite vous vous souvenez de la phrase que vous aviez apprise quand vous étiez petit c'est Adam part pour envers avec 200 sous ça ce sont les prépositions donc un complément d'objet indirect c'est un complément de verbe qui est introduit par une préposition et dans ce cas là on dirait que le verbe est intransitif indirect est transitif indirect par exemple transitif indirect pour le fait qu'il a un complément par contre intransitif il n'a pas de complément certains verbes selon les situations peuvent être ou transitif ou intransitif si je dis il mange encore mange il mange du chocolat du chocolat vient compléter il mange par contre donc là le verbe est transitif transitif direct par contre si je dis demain il mange à la maison ici à la maison c'est un complément circonstanciel de lieu et non un COD ou COI donc on dira que le verbe est intransitif comme si je dis en ce moment il mange il n'y a pas de complément derrière complément COD ou COI donc le verbe est intransitif voilà pour ça c'est pas le plus agréable je trouve mais du coup on va vite le passer conjonction de coordination rappelez-vous ça va lier deux éléments plus ou moins égaux au niveau de la syntaxe c'est à dire au niveau de l'organisation de la phrase ensemble vous vous souvenez de votre petite phrase mais où est don pas non pas mais où est don ornicard moi je ne les ai pas appris avec la phrase alors souvent je bug mais où est don passé ornicard ce sont des conjonctions de coordination ne confondez pas avec les conjonctions de subordination qui vont introduire une proposition subordonnée c'est à dire un groupe de mots organisé autour d'un verbe conjugué et de tout ce qui l'entoure comme son sujet son complément et cette subordonnée vous savez qu'elle est elle est obligée de répondre elle dépend d'une principale elle ne peut pas exister sans elle donc elle dépend d'une autre proposition qui est aussi un groupe de mots organisé autour d'un verbe avec son sujet je pense que tu es malade je pense c'est la principale elle peut presque exister toute seule par contre que tu es malade elle ne peut pas exister toute seule c'est une subordonnée c'est à dire qu'elle dépend de l'autre et elle commence par que ou par exemple elle pourrait commencer par de façon que de sorte que qui est une conjonction de subordination voilà voilà ne pas confondre préposition et proposition proposition c'est tout un groupe de mots comme je viens de le dire alors que préposition c'est souvent un petit mot type avec à avec accent etc ça on en a parlé j'arrive à l'accord du participe passé on a le temps de le faire on prend des questions on le fait alors est-ce que derrière j'avais un moins voilà moi ce que je vais vous montrer je vais essayer d'aller vite c'est un schéma on doit se demander quand on est notamment dans un temps composé si on est dans le schéma du temps composé cilière alors l'auxiliaire il va il va soit être avoir soit être être justement si il est être cet auxiliaire vous savez que dans ce cas là le participe passé vous savez le participe passé c'est ce petit mot qui vient d'un verbe mais qui ne s'écrit pas cette fois-ci comme le verbe exactement par exemple finir il a fini fini va être le participe passé de finir d'accord donc quand on a l'auxiliaire être par exemple il est parti on doit accorder le participe passé avec le sujet donc si on avait eu elle on aurait mis ici un e elle est partie quand on a à voir il y a une question supplémentaire à se poser c'est où est le COD où est le COD donc vous savez le COD je voulais dire on trouve le COD en posant la question qui ou quoi après le verbe je je lis quoi je lis Baudelaire un livre de Baudelaire ça un livre de Baudelaire va être le COD de lire donc ici on se demande où est le COD on a deux cas s'il est avant le verbe on a deux cas soit il est pardon ici ça n'écrit plus soit il est avant le verbe soit il est après le verbe si le COD est après le verbe c'est la règle qu'on vous explique depuis que vous êtes tout petit on n'accorde pas le participe passé avec quoi que ce soit donc par exemple j'ai lu un livre j'ai lu quoi un livre qui est le COD le COD est bien derrière le verbe donc on s'arrête là on n'accorde pas par contre s'il est avant le verbe et là je ne vais pas écrire tout parce que ça va être assez long mais si je dis voici la photo qu'il a prise hier il a pris quoi la photo la photo se trouve bien avant le verbe et de fait on va accorder le participe passé mais pas avec le sujet comme ici mais avec le COD voici la photo qu'il a prise il a pris quoi la photo la photo c'est un groupe nominal singulier féminin donc j'accorde mon participe passé au singulier féminin donc je mets un E voici la photo qu'il a prise voici l'erreur qu'il a faite et non qu'il a fait ou qu'il a pris d'accord voilà pour cet accord du participe passé on l'aura si j'avais eu plus de place je vous l'aurais écrit on l'aura aussi sans auxiliaire ce participe passé il peut jouer le rôle d'adjectif par exemple cette question posée à la dernière minute j'écris pas tout question posée vous voyez bien que posée il vient du verbe qui a l'infinitif et posée ER donc c'est bien un participe passé vu qu'il n'a pas d'auxiliaire on fait comme si c'était un adjectif d'ailleurs certains l'appellent participe passé adjectival et dans ce cas là on l'accorde avec le nom qu'il y a avant voilà voilà est-ce qu'il y a des questions parce que j'ai été super vite sur la fin pour bien boucler tout ah mais oui la réécriture suis-je bête pardon on avait dit qu'on y viendrait pardon pardon alors je vous rappelle en principe une modification vaut 0,5 points et une faute de recopie pas de faute de recopie évitez ça d'accord c'est vraiment bête c'est moins 0,5 j'ai vu que des fois selon les années ça pouvait peut-être varier à moins 0,25 mais partons sur le principe que c'est moins 0,5 moi je vous avais dit dans la dernière vidéo de quand vous avez la consigne de réécriture d'entourer souligner surligner ce que vous devez changer on va le faire ensemble réécrivez ces deux phrases en remplaçant tu par la troisième personne du pluriel alors déjà je me dis troisième personne du pluriel c'est il ou elle avec un s au féminin tant mieux bingo c'est elle avec un s vous ferez toutes les modifications nécessaires toutes les modifications nécessaires donc on m'a demandé de remplacer tu donc je l'entoure dans mon sujet et je l'entoure où je l'ai ici tu es brave je sais que tu sera vivre sans moi il faut que tu viennes et attention toi qui n'est pas tu mais qui réfère bien à tu on va le changer aussi donc 1, 2, 3, 4, 5 déjà choses et on va avoir des éléments qui vont fonctionner avec donc ici on a vu il va falloir remplacer par elle je sais qu'elles sont braves s-o-n-t brave avec un s je sais que tu sauras vivre je sais qu'elles sauront o-n-t vivre sans moi il faut qu'elles vive elle avec un s vive e-n-t l-e-l-l-e-s vous voyez moi je trouve qu'une fois qu'on est méthodique comme ça on ne peut pas se tromper ou alors on ne connait pas ses règles mais dans ce cas là ça va être un petit peu handicapant si on passe de l'autre côté réécrivez cette phrase en la transformant au passé composé et en mettant plat au pluriel ici on a deux choses donc moi j'entoure passé composé et j'entoure plat au pluriel si je dois réécrire cette phrase en la transformant au passé composé c'est à dire que tous les verbes qui ne sont pas au passé composé il va falloir je les mette au passé composé donc je regarde où sont les verbes grand grande fut tiens en voilà un la surprise générale quand le premier plat arriva en voilà un autre sur la table aussi fin original riche et séculent on n'a que deux verbes donc on n'est pas bête c'est sur quatre points il y a bien d'autres choses à modifier il va falloir modifier plat et tout ce qui fait référence à plat tout ce qui fonctionne avec c'est à dire par exemple tous ces adjectifs grande fut la surprise générale quand le premier plat donc tout ça on va le mettre au pluriel on aurait pu prendre une autre couleur je repasse dessus pardon c'est un peu cracra le premier plat sur la table aussi fin est-ce que c'est le plat qui est fin grande fut la surprise générale quand le premier plat arriva sur la table aussi fin c'est bien le plat qui est fin c'est bien le plat qui est original c'est bien le plat qui est riche c'est bien le plat qui est succulent donc ça va donner grande a été la surprise générale quand les premiers plats sont arrivés avec un S sur la table aussi fin avec un S originaux à UX riches avec un S et succulents avec un S donc vous voyez en adoptant un code couleur en soulignant en identifiant bien ce qu'il faut remplacer vous ne pouvez pas vous tromper si vous connaissez un peu vos règles voilà voilà surtout pas d'erreur de recopier c'est bon on passe à autre chose c'est bon j'ai été vite je vous souhaite bon courage pour demain n'hésitez pas à aller aussi voir les fiches de DigiSchool si vous en avez besoin le live que j'ai fait la semaine dernière où j'allais un peu plus doucement et qui reprenait beaucoup de points qu'on a vu là qui est toujours sur la page du brevet si vous allez dans la vidéo donc néanmoins ne révisez pas jusqu'à trop tard prenez des forces et bon courage pour votre épreuve merci merci merci